Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez différente, nous allons faire un top 5 des meilleurs recrues de l'histoire du FC Barcelone. Alors pour recentrer les choses, je tiens à préciser que c'est uniquement depuis la période 2002-2003 on va dire, parce que je me base uniquement sur mes souvenirs et je n'ai pas envie d'aller plus loin pour comparer des époques que je ne maîtrise pas, je préfère être assez honnête avec vous sur ce point. Par ailleurs je tiens à préciser que ce top 5 est basé uniquement sur mon expérience personnelle, néanmoins j'ai pris beaucoup de recul pour essayer d'être le plus objectif possible, donc j'espère que vous allez apprécier ça et me donner à la fin de la vidéo vous aussi votre top 5. Une mention spéciale aussi à Logito qui m'a rappelé quelques souvenirs, quelques anecdotes que j'avais complètement oubliées. On est donc parti avec le top 5, en cinquième position je vous présente. Ah là là le Gordo, c'est vrai qu'il a pris pas mal ses derniers temps et qu'il fait l'objet de railleries sur les réseaux sociaux. Pas mal de personnes se sont agacées de la lourdeur de Suarez, de ses contrôles de balles manqués, de ses passes ratées, de ses occasions ratées et tout le reste. Mais Suarez c'est pour moi l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du FC Barcelone. Je vous rappelle que Suarez il est arrivé au Barça en 2014-2015 et il fait déjà partie du top 4 des meilleurs buteurs de l'histoire du Barça. On ne parle pas d'un petit club, on parle quand même d'un club qui a eu des joueurs de légende, des buteurs de légende et Suarez en si peu de temps a réussi à se hisser 4e tout en haut de cette liste. Mais Suarez ce ne sont pas que des buts mais c'est surtout des buts super importants. On se rappelle encore de son but face au Real Madrid au Clasico en 2015 où il avait fait une action d'attaquant de grande classe avec un contrôle extérieur et une frappe croisée. Mais on se rappellera aussi de sa performance dantesque face au PSG où il a détruit à lui seul le PSG en humiliant au passage David Luiz et toute la défense du PSG. Donc Suarez c'est un joueur qui était à l'instinct, qui était imprévisible, on ne savait pas ce qu'il pouvait faire et c'était ça sa force, il était capable de tout. Je me rappelle encore de plein de ses actions de grande classe, des buts d'anthologie, des retournées acrobatiques, des reprises de volet et en point d'orgue, ce but en finale de Ligue des Champions en 2015. Suarez il est dans ce top 5 d'abord parce qu'il a participé grandement à la conquête de la Ligue des Champions en 2015. Depuis les huitièmes de finale, il a été plus que décisif à chaque tour de compétition et ce jusqu'en finale où il relance le Barça en nous remettant dans le match. Donc pour moi, lui Suarez mérite amplement cette place dans le top 5. Après avec les années et le poids de l'âge, c'est normal qu'il perde en qualité mais il ne faut pas oublier que le Pistolero ça reste l'un des meurs attaquants de l'histoire du FC Barcelone. On passe désormais à la quatrième position de ce classement. Pour moi, c'est simple. Marc-André Ter Stegen est le meilleur gardien de l'histoire du FC Barcelone. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais rendre quand même un hommage à Victor Valdez. C'est vrai que Valdez a été une partie importante de notre histoire, il a été un très grand gardien. Par contre, Valdez, il ne faut pas oublier qu'il a joué dans le meilleur Barça de l'histoire pour moi. Il était certes décisif mais il était beaucoup moins sollicité que l'a été par exemple Ter Stegen en 2015 lors de la conquête de la Ligue des Champions. Par ailleurs, Valdez était aussi notamment fait remarquer par ses boulettes à répétition. On se rappelle encore de la connexion Valdez-Benzema qui marchait très bien. Un passe décisif de Valdez pour Benzema. C'était quasiment quelque chose dont on savait qu'il pourrait arriver à quasiment tous les classicaux. Donc à chaque relance de Valdez, on stressait à mort. On était comme ça. Après, il ne faut pas oublier que Valdez fait partie aussi de la légende de ce club. Donc c'est quand même un gardien qui a marqué des moments importants. Pour revenir à Ter Stegen, de mon vivant, je n'ai jamais vu un gardien aussi fort dans les caches du FC Barcelone. Alors Ter Stegen, c'est paradoxal parce qu'à ses débuts, il y avait beaucoup de personnes qui préféraient encore Claudio Bravo à Ter Stegen parce que Bravo avait plus d'expérience, parce que Bravo était sur le moment, à l'instant T, celui qui démontrait le plus d'assurance. Ça se comprenait un peu parce que Ter Stegen, à ses débuts, faisait pas mal d'erreurs, même si on sentait qu'il avait le potentiel pour devenir un gardien d'exception. La suite des choses nous a prouvé que c'était bien le cas et Ter Stegen, de fil à aiguille, a continué à s'améliorer et est devenu aujourd'hui le meilleur gardien du monde. C'est exceptionnel ce qu'il réalise, ses parades, ses réflexes, son jeu au pied, il est extrêmement complet et on a l'impression qu'il n'arrête pas de s'améliorer à chaque fois, à devenir encore plus fort d'année en année. Et je ne sais pas où est-ce qu'il pourra s'arrêter avec cette trajectoire-là. Moi je pense que si Ter Stegen jouait dans l'équipe de Pep Guardiola à l'époque de 2009, on va dire à 2012, le Barça aurait été encore plus cheaté. Ça aurait été injuste d'affronter les autres équipes avec un tel gardien. C'est simple, aujourd'hui Ter Stegen reste avec Messi, les joueurs les plus décisifs du club. Et ce n'est pas un hasard si on réussit à avoir autant de victoires en championnat. C'est parce que Ter Stegen et Messi sont constants. Et lorsque ces deux-là sont à leur niveau, il n'y a pas beaucoup de chance pour la concurrence en Ligue 1. On passe désormais au podium de ce top 5 et je vous présente le troisième de ce classement. Samuel Leto est l'un des meilleurs attaquants de tous les temps. Et sa légende s'est faite en grande partie au FC Barcelone. Deux ligues des champions dont il est un acteur majeur. Ses buts d'anthologie en finale qui nous lancent parfaitement. Les deux finales en 2006 et en 2009. Avec des tonnes de buts d'anthologie, des actions de grande classe. C'est un joueur qui avait une technique au-dessus de la moyenne. Une intelligence de jeu incroyable. Par-dessus tout, c'était un vrai leader. Parce que Leto, il n'était pas destiné à avoir une telle carrière. Ses débuts étaient quand même compliqués. Je vous rappelle qu'il s'est fait rejeter du Real Madrid. Et il est parti à Mallorca pour faire ses gammes. Avant d'atterrir au FC Barcelone et commencer son histoire incroyable. Leto, c'est triste de le dire. Mais je pense que la saison 2009, il a subi une vraie injustice de la part de Pep Guardiola. Oui, je peux comprendre que Pep, de notre côté, il avait envie d'avoir un vestiaire à sa cause. Il ne voulait avoir aucune tête forte. Je vous rappelle le contexte. Pep Guardiola est arrivé en demandant le départ de toutes les grosses têtes du vestiaire. C'est-à-dire Ronaldinho, c'est-à-dire Eto, c'est-à-dire Deco, etc. Et je pense qu'il aurait pu donner une chance à Eto. Qui, je pense, avait plus l'esprit compétitif que grosses têtes de vestiaire. Même s'il avait un égo. Il comprend un peu aussi les raisons de Guardiola de le faire. Je ne l'incrimine pas. Je comprends sa décision. Mais elle n'a pas été la meilleure. Tout au long de la saison 2009, Eto a donc eu des problèmes en interne avec Guardiola. Nous, on ne le savait pas parce que ça ne fuitait pas. Mais on s'est rendu compte à la fin de la saison, lorsque le club a décidé de l'échanger contre Zlatan Ibrahimovic, que c'était vraiment un problème plus profond. Et que Eto et Guardiola, ça ne collait vraiment pas. L'un devait partir. Eto a fini par rejoindre l'Inter. Et nous, on a accueilli Zlatan. Je pense qu'à ce moment, on a vraiment compris quel était le poids de Samuel Eto au FC Barcelone. Parce que comme par hasard, l'année d'après, on rencontre l'Inter en Ligue des Champions. Et l'Inter de Samuel Eto nous élimine. Eto a été un acteur majeur, une nouvelle fois, de la conquête européenne de la Ligue des Champions par l'Inter la saison d'après. C'était vraiment un pied de nez pour nous montrer le joueur qu'on avait perdu. Et le casting désastreux qu'on a eu à faire avec Zlatan Ibrahimovic. Pour moi, Eto reste donc l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club. Et ce n'est que justice qu'il apparaisse dans ce top 5 des meilleurs signatures de l'histoire du FC Barcelone. On passe désormais au deuxième de ce classement. Daniel Alves est pour moi le meilleur latéral de l'histoire du FC Barcelone. C'est aussi simple que ça. Daniel Alves, c'est je pense avec Xavi, Iniesta, Messi, l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du club. Donc Alves, c'est déjà un poids lourd dans ce vestiaire lorsqu'il était là. Même après son départ, c'est quelqu'un qui avait vraiment une image auprès des fans, auprès des joueurs, qui reste emblématique. C'est un joueur qui a une énergie tout le temps positive. Et Alves, en plus de tous ses titres, c'est un joueur qui a révolutionné le poste de latéral droit. Parce qu'Alves, si vous regardez les matchs du FC Barcelone, en plus d'être latéral droit ultra offensif, c'était aussi un joueur qui était limite un milieu relayeur. C'est un joueur qui créait, c'est un latéral créateur, qui participait à la construction du jeu. Aussi, il n'oubliait pas ses tâches défensives. Et en parlant de tâches défensives, je pense qu'il y a un joueur qui était super content de voir Daniel Alves partir. Je pense que c'est Cristiano Ronaldo. Parce que, pour les gens qui se rappellent encore, lors des Classicos, Cristiano Ronaldo était tout le temps muselé par Daniel Alves. Alves le suivait partout. Que ce soit offensivement ou défensivement, Alves était partout avec Ronaldo. Et à cause de lui, Ronaldo a dû s'exiler dans une autre zone du terrain pour pouvoir prier de temps en temps dans les Classicos. Je pense qu'au bout d'un moment, Ronaldo, il devait se retourner regarder Alves et lui dire... Oh ! Eh, toi c'est quoi ton problème ? T'es tout le temps là ! Voilà, voilà, vas-tu en cul ! Si aujourd'hui, certains d'entre vous sont bluffés par la connexion Messi-Alba, eh bien la connexion Messi-Alves était dix fois plus impressionnante. C'était de la télépathie. Ces deux-là, ils se trouvaient les yeux fermés. Alves, ils pouvaient trouver Messi dans un mouchoir de poche. Ils réussissaient parfois à faire des 1-2 jusqu'à la fin de l'action et marquer le but. C'est l'une des meilleures connexions qui m'a été de voir entre un latéral et un attaquant dans l'histoire de ce sport. Et je pense d'ailleurs que Alves aurait pu rester quelques années supplémentaires au FC Barcelone. On passe désormais au numéro 1 de ce classement. Je pense que ça va faire un consensus. Il n'y a aucun doute sur le numéro 1 de ce classement, les amis. Vous le savez autant que moi. C'est un joueur qui a marqué l'histoire de ce sport à tout jamais. Ah là là, je ne sais même pas par où commencer par Ronaldinho. C'est un joueur qui m'a fait aimer le foot. C'est un joueur qui m'a fait voir le foot de façon différente. Je ne pense pas qu'il y a eu un joueur aussi spectaculaire dans l'histoire de ce sport. Ronaldinho, il joignait l'utile à l'agréable. Ses gestes étaient des gestes de grande classe. C'est surtout aussi des gestes utiles. Lorsqu'il faisait le show, on ne comprenait pas en fait comment il faisait. C'était de la magie pure. C'était de la démence. C'est un joueur qui était au-dessus de tout. Je pense que si Ronaldinho était resté au sommet de son art beaucoup plus longtemps, comme l'en fait Messi et Cristiano, moi je pense qu'il aurait été le meilleur joueur de tous les temps. En fait, Ronaldinho, c'est de la magie. Il y a trop de souvenirs, trop de moments d'anthologie pour n'en choisir qu'un seul. Mais si je devais choisir quelques-uns, comme ça, je prendrais par exemple son match au Santiago Bernabeu, où il avait été acclamé par les fans du Real Madrid, chose qui n'est quasiment jamais arrivée dans l'histoire de ce stade. Mais aussi sa première passe décisive pour Messi, pour le premier but de Messi officiel, tel un passage de témoin. Ça a été pour moi une action ultra importante et symbolique. Je pourrais parler de Gaucho pendant encore 50 ans, mais je préfère vous laisser vous remémorer de ces instants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais quand même ajouter une mention spéciale à quelques joueurs qui ont quand même participé à l'histoire de ce club. Je parle évidemment de joueurs tels que Neymar, qui est le joueur le plus médiatique qui n'est pas dans ce top 5, mais aussi des joueurs tels que Jordi Alba, des joueurs tels que Gérard Piqué, des joueurs tels que Eric Abidal, entre autres. Je ne pouvais pas tous les mettre, mais j'estimais que les personnes qui sont dans ce top 5 ont apporté beaucoup plus à l'histoire du FC Barcelone que les autres qui n'y sont pas. Pour la petite histoire, moi je suis un fan inconditionnel de Thierry Henry, c'est mon idole, et j'aurais pu manquer d'objectivité et le placer dans ce top 5, mais comme vous le voyez, il n'y est pas. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Dites-moi en commentaire, vous, quel serait votre top 5 ? J'ai hâte de comparer vos classements au mien et voir c'est quoi un peu, vous, vos souvenirs les plus marquants. C'est déjà donc la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si le contenu vous a plu. Je vous prépare encore de nombreuses vidéos à venir et j'espère qu'on sera encore plus nombreux à l'avenir. Activez donc la petite cloche pour ne rien manquer de l'actualité de cette chaîne et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très bientôt les amis.